Les jeunes de Bandjikaki qui désormais ont décidé de travailler avec M. le Président de la République en tant que coordinateur de la paire dans le département de Bignona. Qu'est-ce que ça vous donne comme impression aujourd'hui ? Merci beaucoup. Comme vous le dites, il y a des jeunes de Bandjikaki. J'allais même dire que la jeunesse de Bandjikaki qui a décidé d'attirer, de rejoindre l'Alliance pour la République, l'appel comme on l'appelle communément, le parti du Président de la République, M. Makisal. Nous nous résistons justement de cette décision des jeunes de Bandjikaki. M. Sekoubadi qui est leur porte-parole a tout à l'heure décliné les réalisations immenses. Et combien généreuse de M. le Président de la République. Il a cité tour à tour les infrastructures routières. Il a cité également au plan social la boule de solidarité. et il a cité la CMU et beaucoup d'autres programmes que le Président a bien voulu offrir aux Sénégalais. Également, il a salué les performances sur le plan économique. En parlant de cette croissance qui est passée de 1,8 à 6,5 en seulement 3 ans. Alors ça, c'est une performance remarquable. Il l'a salué. Mais mieux, ce qu'il a davantage salué, c'est l'esprit du Président de la République par rapport justement au partage de cette croissance. Parce que la croissance, dans bien des pays, il y a des croissances plus fortes, mais qui ne profitent pas à toutes les populations. Le Président Macky Sall voudrait que cette croissance que nous allons réaliser au Sénégal soit une croissance pour tous les Sénégalais. Et c'est là, je crois que nous le vivons. Lui-même l'a dit. Nous sentons la présence de l'État à travers tout le pays. Et même en Mdikeki qui dit être submergé, je crois que Mdikeki est certainement submergé de bienfaits. Je pense que c'est cela, n'est-ce pas ? Alors, donc, nous nous résidions, nous sommes tous là, les responsables de l'appel du département de Bignona, pour accueillir nos nouveaux camarades de Mdikeki à travers effectivement ceux qui les ont précédés, les pionniers, Michel, Lamine, Malaini et Maïmouna. Donc, je pense que vraiment, aujourd'hui, est un grand jour pour nous, parce qu'enfin, nous réalisons, nous réalisons avec bonheur que la situation dans la commune de Kataba, que nous avons déjà gagnée, mais de quelle manière ? Alors, va totalement changer et qu'effectivement, la paire pourra désormais considérer qu'elle maîtrise la commune de Kataba. Avec la porte, bien sûr, de nos frères qui viennent de nous rejoindre, auxquelles nous souhaitons la bienvenue dans la paire, auxquelles aussi nous demandons vraiment d'être prêts, justement, pour s'investir, parce qu'une déclaration, c'est une chose, mais l'engagement continu permanent, ça n'est une autre. Alors, je pense qu'ils ont beaucoup réfléchi, ils ont beaucoup analysé, ils ont fait la preuve de ce qu'ils sont conscients de leurs décisions, et bien, il faut qu'ils acceptent de s'investir au quotidien pour massifier, consolider et donc garantir au président une majorité écrasante, comme il l'a dit, au législat de 2017, mais surtout, les relire triomphalement en 2019, dès le premier tour. C'est cela que nous attendons de tous militants aujourd'hui de la paire, et surtout de ceux qui nous rejoignent pour, en tout cas, massifier davantage le parti. Alors, sur ce, c'est que vous, toi et tes camarades, je dis toi parce que je te tutoie, jeune frère, et bien, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous disons que les mots que vous avez déclinés ici de Brindickeki, et bien, nous en avons pris très bonne note. Nous porterons cela à la connaissance de qui le droit ? Certainement pas directement au président, parce qu'il a quand même des départements techniques, il a, en tout cas, tout un dispositif pour régler les problèmes du Sénégal. Je pense qu'on n'a même pas besoin d'arriver à lui pour régler ces problèmes-là. Il sera réglé, Inch'Allah, soyez patient. C'est vrai, vous avez été suffisamment patient, mais encore un peu de temps, 2017, en tout cas, va régler tous vos problèmes, Inch'Allah. Merci. Merci, Mgr Diabaghi.